Sous-titrage ST' 501 Le métro parisien, ces 300 kilomètres de lignes, de couloirs et de boyaux sont surveillés et sécurisés par un corps spécial de policiers, la SPSM. On les appelle les taupes. Ils sont le noyau dur du plan Vigipirate en sous-sol. Reliés par radio à un PC ultra moderne, 400 hommes en tenue se doivent de rassurer et de surveiller les 5 millions de passagers qui transitent chaque jour dans le tube. Les 46 villes, eux, ont une toute autre tâche, celle de traquer et chasser les délinquants de toutes sortes qui n'ont pas manqué de s'installer dans cette ville souterraine. « Attends, attends, attends. » « J'ai pas pris, j'ai pas pris. » « J'ai pas pris, ma mère, j'ai pas pris. » « Arrête. » « J'ai pas pris, j'ai pas pris. » « J'ai pas pris. » « T'as rien pour le chômage. » « Jamais tu ne nous fais pas. » c'est bon tu vois que les victimes là c'est monsieur et mesdames là j'aurai qu'il y c'est bon t'es calmé ok ok jc tu peux prendre l'identité monsieur c'est un contrôle de police vous reculez tu peux prendre l'identité monsieur il en manque 3 il en manque 3 il en manque 3 billets de sang de l'argent j'en ai 47 tu peux aller vérifier 50 c'est bon alors il a 15 ans et demi on le connaît c'est pas le problème on l'interpelle on l'a interpellé il y a 3 jours 15 ans et demi mineur voilà laetitia est une des seules civils du groupe elle emmène le jeune pickpocket devant un officier de police judiciaire sans illusion cet enfant de 15 ans sera libéré le jour même il y en a toutes les touches je crois c'est il s'agit de traduire il n'y a qu'à ça que tu sers alors un passager est agressé sur la ligne du rer b tous les effectifs libres sont mobilisés les agresseurs sont repérés à proximité de la gare de l'est la quête de poche droite là c'est bon c'est bon Laurent on les a ramassé c'est lui c'est bon les chapeaux le roi c'est fait des palpés des palpes au sol c'est à vous c'est bon oui Là-haut, il y a une armée du poquet là-haut, c'est reconnu, et j'ai mon pote qui vient le dimanche avec moi au restaurant là-haut, en tout cas, il se fait avoir de 400 ans, et ils lui ont pris le cul, ils lui ont pris le cul, ils lui ont pris le cul, ils lui ont pris le cul. Vous avez quel âge monsieur ? Quel âge vous avez ? 76 bien tôt. 76 ? Oui. Un flic d'un nouveau genre, son surnom, la gazelle, il y a seulement 4 mois qu'il est en civil, son lieu préféré, la gare du nord, où grâce à un réseau complexe de couloirs, on peut voir sans être vu. En fait, dans chaque couleur de métro, il y a une couleur parallèle qui sert de couleur de service, avec par moments une douche d'aération, où on peut se mettre, on prend un peu la grille, on peut regarder ce qui se passe dehors. Je suis devenu flic, au départ, j'avais pas vraiment la vocation, j'avais jamais pensé, puis je travaillais à l'usine, j'étais simple ouvrier, puis finalement je voyais, je pensais que c'était assez tranquille comme goulot, c'était fonctionnaire, qu'on était tranquille. Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu, puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas trop tranquille, qu'il fallait quand même bosser. Et puis en fait je me suis pris au jeu, puis voilà, c'est quand on est normal, on se prend au jeu, puis après c'est devenu une drogue en fait. Quand j'ai eu le concours, ça a été la stupéfaction dans la cité, finalement je suis parti, et puis voilà. Après il y a même deux, trois potes en moi de la cité qui ont passé le concours et qui sont rentrés sur mon exemple. Ça fait qu'on est deux ou trois du même quartier, et puis je suis monté à Paris. C'est là que j'ai découvert une vocation en fait, sinon avant je m'en serais jamais vu. Il faut s'adapter au milieu en fait, parce que si on arrive comme les collègues de surface, avec les blousons bomber, les basket et le jean, on passe pas inaperçu, ils nous brillent tout de suite. Donc on se l'a mis une classe, ou bien un lascar, ou bien on essaye de changer un peu de look, on laisse la barbe, on la rase, on coupe les cheveux, on met des survêtes, on se fond dans la masse. Là, j'ai essayé un peu le look banlieue, le look lascar. Il faut espérer que c'est le rapport froidi et qu'il va remettre. C'est lui qui est venu bosser à la passerelle hier. Et à ce qui est pareil, il y a des talks à ssd. Patrick, il a repéré un pipocaque qui a essayé de travailler un cadre sur le tripod. Donc là, il n'a pas réussi, il va le suivre sur le cul. Là, ici, je sélectionne les écrans. Je peux prendre cette caméra-là. Ici, là, une autre. Il y a un bomber. Je suis resté aux caméras. Je bouge pas. Patrick est parti se rejoindre. T'as pas vu le bomber gris, les cheveux blancs frisés ? Non. Intox ? Non, non. T'as pas vu le glace de la meuf et tout ? Ouais, il y a plus. J'ai jeté, j'ai le téléphone. Il l'attaque au tripod. Il ouvre, il comporte. Je pars derrière, j'en quitte sur le cage. Je pensais qu'il m'avait grillé, tu sais. Je m'arrête, je me mets derrière le coin. En fait, il a fini sur le cage, il est remonté. Moi, je pensais qu'il est remonté pour revenir au tripod, là. Je vais voir la câble et les prix. On va attendre ? Merci. En plein ventre ! En plein ventre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ! J'ai la validité. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es pas mal ? Allez, t'en prête. T'es pas mal. T'es pas mal. T'es pas mal. Où t'as dépouillé ? Où t'as été posé de la feuille ? Dis-moi vite. De quoi vous me parlez, là ? Je t'ai vu tirer. Tu l'as pris. J'ai pas pris. J'ai pas pris. Dis-moi vite. Dis-moi vite. Dis-moi vite. Dis-moi vite. Mais de quoi ? Ici, c'est le quartier du Toxcoman. C'est la folie. Après, tu peux les voir, ils sont tous là. La folie. J'étais à la poste, là. Donc, on va faire venir un facteur pour nous ouvrir la boîte. Le portrait est dans la boîte aux lettres. Vous l'avez vu jeter le... Oui, oui, oui. Non, il y a pas quand même. Allez, c'est parti. Merci, monsieur. En général, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de portefeuilles. Ah bon ? Certains quartiers ont énormément de portefeuilles, des cartes bleues, des trucs comme ça. Souvent, ça arrive beaucoup aux touristes. Surtout, cette période. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est à moi. Police, police. Police. Let's pickpocket. Restez là ! Police. French police, come on. Non, non, mais je suis désolé, mais je suis pressé. J'ai un rendez-vous avec mon ami. Attendez, attendez, monsieur, monsieur. Si j'étais pas là, vous n'avez plus de portefeuilles. Vous êtes encore avec moi ? Si j'étais pas là, vous n'avez plus d'agenda. Ouais, je suis là ! Ouais, mais je suis là ! Ouais, je suis là ! Ouais, je suis là ! C'est un criminel. Ouais, j'ai dit ce que tu es. Ouais, ouais. Descens sur le Turquette. Descends sur le Turquette. Non, il faut faire ça, mais on va faire ça. Descends, descends. Descends, descends, descends. Tu mets. Tui. 20h. L'équipe de Laetitia s'entraîne à la boxe taille et au close combat, hors des heures de service, dans une salle prêtée par la RATP. Une heure du matin, la brigade anticriminalité, la BAC, reprend pour toute la nuit la surveillance du métro. Elles veillent en particulier à la fermeture des stations dites à risque. Ces hommes qui patrouillent en surface et en sous-sol peuvent intervenir partout et à tout moment. Leur réussite est impressionnante. En quelques mois, ils ont fait baisser la criminalité de nuit de 50%. Leur réussite est impressionnante. Éteint le métro de 26-32. Oui, la transputée. Oui, fin de sécurisation RER et fermeture effective de la station étoile. C'est reçu. Il y a quelques temps, nous avons eu quelques problèmes. À savoir que nous avions une bande qui attaquait en général les caisses de la RATP sur un créneau de 5h du matin. Le modus operandi était le suivant. Un individu qui se présentait devant la caisse attirait l'attention de l'agent de la RATP. Un deuxième individu arrivait par derrière, s'assurait donc entre temps évidemment qu'il n'y avait qu'un seul agent de la RATP. Mettait un coup de barre de fer, passait de l'autre côté du comptoir et volait les sabots contenant les coupons RATP. Évidemment, ça se vit par un préjudice assez important. Nous avons adapté notre dispositif. Nous avons mis des patrouilles beaucoup plus en nombre sur les secteurs sur lesquels ces gens opéraient. A priori, je pense que le message a dû passer au frais de nos délinquants, puisque depuis quelques mois, nous constatons une dépardition de ce genre d'action. Alpha, Syrah de Foix, Oskar, Jean-Michel. Bravo Alpha. 5h30. Réouverture de la station Charles de Gaulle-Etoile. On est à la station. 6h30. Dans les locaux de la SPSM, les équipes se préparent. Les dernières instructions sont données. Chaque groupe dispose d'un bip qui donne en temps réel sa position au mètre près sur les ordinateurs de la salle de commande. On va envoyer. Vente de contrefaçon à la sauvette. Les services des douanes sont arrivés à remonter des filières grâce à certaines interpellations. Contrefaçon, Yves Saint-Laurent. Saint-Laurent. On va voir Chanel. Tel métro, tel métro de Delta 2. Donc nous, on a parfait, et puis c'est tout. On a déjà mis à faire filières il y a deux jours, et il y en a de plus en plus. Appel général de tel métro, appel général de tel métro, suite à l'agression sur l'éalme. Il est à l'oeil de rechercher deux individus africains vêtus de survêtements, porteurs de casquettes blanches, porteurs d'un poule rouge. Direction de flûte RERP, c'est reçu. Pascal de Patrick, Pascal de Patrick. J'ai 24 ans, bientôt 25, et je gagne 8600 francs par mois. J'ai passé mon concours très jeune, donc j'ai dû attendre deux ans avant de partir en école, puisque j'ai le concours juste, majeur, limite, mineur. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu être flic, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. La chasse, c'est traquer le flagrant délit, c'est traquer l'infraction, le délit, c'est la chasse. Oui, j'aime le chasse, c'est vrai que c'est quand vous voyez, vous suivez un petit peu plus d'une heure, et que vous voyez enfin ouvrir le sac et prendre un portefeuille, vous avez une montée d'adrénaline, et vous avez la satisfaction d'avoir gagné, et que force doit rester à la loi, et force est restée à la loi. C'est vrai que le métro correspond peut-être à l'anonymat pour toutes sortes de malfaiteurs, et donc effectivement on a une faune qui est dans le métro, et qui peut être armée, qui peut être particulièrement dangereuse. Effectivement un individu armé dans le métro, on ne pourra pas le maîtriser de la même façon qu'en surface, à cause du public. Donc on est obligé d'adapter nos façons d'intervention, nos façons d'intervenir au métro. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, et là, il y a eu une symbiose publique-police. Et même nous, en tant que fonctionnaires de police, on était présents sur le service du stade, et ces gens qui venaient vers vous, pourtant vous qui représentez l'autorité, l'État, ces gens venaient vers vous, étaient tellement heureux que cette équipe de France ait gagné, et vous faisaient participer à leur joie, et c'est vrai que les gens venaient vous voir, vous embrasser, alors qu'en général, voir le public qui va vers la police et qui effectivement fait la fête ensemble, je trouve que ça a été fantastique. C'est parti. Un consommateur de krach portant un piton autour du cou attaque soudainement les policiers sans raison apparente, à coups de poing et de gaz lacrymogènes. Laetitia et ses équipiers essaient de le maîtriser. Laetitia et ses équipiers 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 Il est pété ? Ah ouais. Putain, l'enculé. Oh putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde ? C'est pas une boîte, c'est quelque chose. Je ne sais pas, je les aime bien, mais bon. Ça, ça fait vite, ça classe les molécules. Bilan, des doigts cassés et des yeux brûlés pour deux des policiers de l'équipe. Le piton, quant à lui, rejoindra le muséum d'histoire naturelle. Vous en avez souvent des gens comme ça, là ? Vous êtes excité comme ça, non ? Avec un serpent, c'est la première fois. Non, mais des excités comme ça, en général. On est au moins deux, trois fois par semaine. D'abord ? Facile. Avec un serpent, jamais. Alors Laetitia, qu'est-ce que c'est passé ? Laetitia, elle a très mal à la tête, elle a très mal aux yeux. Elle est vraiment ralbable. Elle est fatiguée, là, Laetitia. Les différentes attaques terroristes dans le métro parisien ont profondément marqué les hommes et les femmes du SPSM. Ils ont été souvent les premiers sur les lieux des attentats. Quand je vois un colis dans le métro, j'y pense toujours. Je me souviens des victimes, je me souviens de toutes ces choses-là. Je suis très ferme. On a des fois des problèmes pour pouvoir établir un périmètre de sécurité. Que ce soit des gens de la RATP ou des usagers qui ne comprennent pas qu'on stoppe le trafic pendant qu'on demande l'arrêt du trafic dans le métro pour la propre sécurité. Non, on ne peut pas se permettre de prendre un risque. Je veux dire, moi, j'ai vu les dégâts. Ça peut être une boîte en carton, ça peut être n'importe quel type de... Je ne sais pas. Je crois que je ne m'amuserai pas à prendre un risque. L'explosion a eu lieu à 18h03, donc en fait, il faisait nuit dans la station. Il y avait toutes ces traces de sang un peu partout qui témoignaient de la panique qu'il y a dû avoir dans la station. Il y avait tous les cordons, tous les véhicules de police partout. Il y avait ces secours qui s'échinaient à opérer sur place. Et je me souviens de cette femme médecin qui était là, on va le perdre, on va le perdre. Puis le lendemain, vous rentrez chez vous, puis vous voyez aux infos que la personne qui est à vos pieds, elle est morte et puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui est douloureux. Et donc immédiatement, j'ai appelé ma famille pour pouvoir parler, immédiatement dire ce que j'ai vu, décrire ce que j'ai vu. Et même s'ils ne comprenaient pas, le fait de pouvoir le dire, de pouvoir exprimer pour évacuer, pour ne pas garder ça. Je ne suis jamais revenue dans la station, et ça fait bizarre. C'est bizarre. Gare du Nord, depuis des heures, plusieurs équipes se relaient pour surveiller des voleurs à la tire. L'un d'eux est enfin repéré, les taupes attendent le flagrant délit. Il est derrière, tu le vois là-bas, non ? Non. Il est tout droit derrière, il y a un groupe devant le bar, là derrière le groupe il est, avec la casquette blanche. Qui là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vers le mec qui est à la moyenne du Bayern. Il est face à nous, face à nous. Il y va, il y va. C'est bon ? C'est un petit moment, il y a un pickpocket là-bas. C'est bon ? Planque acrobatique à la station Saint-Michel. Des bandes de jeunes Yougoslaves sont spécialisées dans le vol des touristes. Ces jeunes enfants exploités par leurs parents ne peuvent être arrêtés qu'en flagrant délit de vol. On y va ? Oui. Bonne soirée. Merci. T'as de l'argent sur toi ? 1 200, 1 400, 1 600, 1 1008. Sa soeur m'a donné aussi, je te jure. Tiens, toi tu pousses. Après ce simple contrôle, Laetitia ne peut que rendre à leur nouveau propriétaire les sommes présumées volées. Alors là, nous avons 500, 1 000, 1 100, 1 300. Je te connais pas, c'est quoi ton nom toi ? On est là. Hein ? On est là. T'es en vacances toi ? Au mois d'août. T'as travaillé en vacances ? Je vais me représenter, c'est pour ça. En Marseille. C'est pour ça que tu te fais de l'argent, c'est ça ? Oui, oui. Ah, d'accord. Tu fais comme c'est Ben Youssef ou Moustachu ? Ça y est, il est tombé ? Il est tombé ? Sous-titrage ST' 501